Le cabinet du ministre de l'Éducation confirme qu'il mettra en place des mesures pour soutenir les élèves qui ont manqué plusieurs jours d'école en raison des grèves et que les discussions qui ont lieu avec les partenaires du réseau à cet effet vont se poursuivre dès le début du mois de janvier. Je pense qu'il aurait fallu allumer avant aussi. Quand on regarde, il y avait des priorités gouvernementales, mais ça se joue à deux, une négociation. Moi, j'en reviens pas non plus que le gouvernement a attendu aussi longtemps, que les écoles soient fermées aussi longtemps avant de bouger de façon dramatique pendant le temps des fêtes. Ça va être une génération qui va avoir souffert énormément, malheureusement. Il y en avait qui ont même pas rattrapé de la COVID d'avant. Fait qu'on s'est certain que c'est pas fini, les jeunes. Je veux pas, il y en a que c'est un mois qui est en grève, là. Ils ont un mois de perdue aujourd'hui. Le défi s'annonce colossal pour les enseignants qui reprendront le travail le 9 janvier après 22 jours d'absence. Mais ils se disent prêts à le relever. Il faut savoir perdre du temps pour être capable d'en gagner. Puis présentement, dans le système d'éducation, ces enfants-là en difficulté, ils n'ont pas les ressources dont ils ont besoin. Puis le retard va juste continuer à s'accumuler. Fait que oui, ils ont pris quelques semaines de retard pendant cette grève-là, mais si on a réussi à avoir les gains qu'on espère avoir pour eux, c'est sûr que dans les mois suivants, ça va être vraiment gagnant pour eux. Somme toute, certaines enseignantes estiment qu'il est trop tôt pour qualifier le retour en classe de chaotique. Le poids va plus être sur les enseignantes que les enfants, des gens partants. Puis tu sais, dans le un mois, je réitère qu'on a une semaine là-dedans qui est, tu sais, la semaine avant Noël, là, on est en activité. Fait que là, on parle d'à peu près un trois semaines où est-ce qu'on n'a pas eu d'enseignement. C'est pas quelque chose qui est irratrapable. Est-ce qu'on va avoir un peu de brou dans le coupette, les enseignantes? Oui. Mais est-ce que c'est quelque chose qui devrait faire peur à la population, de soulever des inquiétudes? Pas du tout. Les 66 500 membres de la FAA connaîtront les détails de cette entente de principe après la mi-janvier, avant de se prononcer. Sam Sarah-Rinville, TVA Nouvelles, Montréal.